bonjour tout le monde donc je reviens vous voir aujourd'hui après deux jours d'absence désolé j'avais à faire donc je reviens pour vous voir aujourd'hui pour une petite recette de salé pizza couverte algérienne qui s'appelle coca c'est beaucoup de personnes qui connaissent cette recette je vais vous la faire à ma façon comme je l'ai fait moi même donc pour cela je commence directement dans les ingrédients un verre de lait tiède la plupart ils préparent la pâte comme ça c'est une pâte feuilletée rapide un demi verre d'huile je vous donnerai les grammes dans la page de description donc pour cela je vais prendre un blanc d'oeuf le jaune je le laisse j'aurai besoin tout à alors voilà je mets de côté pour cela donc je prends une petite cuillère de sel une petite cuillère aussi de sucre une petite cuillère à café de levure chimique je mélange tout cela et je commence directement à mettre de la farine pour cette quantité là normalement on aura on aura besoin de quatre verres de farine et un petit quart mais je vous dirai donc il y a deux j'ai utilisé directement mes mains je vais mettre trois verres je mélange et je vous dirai s'il y a besoin ou pas donc moi je l'ai mis sur mon plan de travail pour la pétrir cinq minutes voyez elle colle encore donc je vais rajouter comme je vous ai dit un verre et un quart moi je vais rajouter un tout petit peu je vais pas rajouter tout un quart juste pour la pétrir la pâte il faut pas qu'elle soit trop dure mais n'est collante qu'elle soit normal une pâte homogène bien lisse moi donc je prends une demi cuillère de beurre moi je fais cette étape là comme je vous ai dit à ma façon chacun fait à sa façon mais si vous faites cette recette là vous allez remarquer une très très bonne différence meilleure différence d'ailleurs vous aurez une pâte lisse la voilà dans cette étape là moi je la laisse reposer une dizaine de minutes 15 minutes à peu près le temps que je prépare la farce qui est à base de tomates et un peu de tomates donc je vais vous montrer la pâte qui est déjà pendant 15 minutes à 10 d'heure 15 minutes à 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 15 minutes et là je vais mettre la farce qui est à base de la fizzade qui est toujours par des tomates . 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 Donc dès qu'on a mis les 4 boules et on les a fait bien, je prends la première et je l'étale. Donc on l'étale toute toute fine. Donc d'accord, j'ai étalé la première, je prends ma deuxième, je l'étale encore de la même façon. Donc une fois qu'on a étalé notre pâte de cette façon, moi j'ai préparé du beurre, le beurre, c'est-à-dire que 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 c'est. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire On prend la deuxième patinée, on essaie de l'ouvrir, sauf la loutre, on essaie de lui donner la même dimension. J'essaie de fermer Eka, de cette façon. A chaque fois, je badigeonne du beurre. J'essaie de fermer Eka, de cette façon. A chaque fois, j'essaie de fermer Eka. J'essaie de fermer Eka, de cette façon. La même chose Eka, pour que le beurre se refige encore une deuxième fois. Et je reviens sur la pour la suite. Une fois que la patinée n'a resté fin, le beurre n'est figé. Donc, tu sais, je trouvais que j'ai préparé. Alors, c'est le tomatriche. Le malheur est plus plé. Et puis, c'est tout. J'ouvre ma pâte. Je vais l'étaler. Diffet, c'est la manière. Bien sûr, j'ai l'étalité avec la patte fritée. Voilà, j'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite. 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 J'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite. J'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite et j'ai mis l'étalite. Une fois qu'on a coupé nos carrés de cette façon, normalement on devait utiliser des olives noires mais je n'ai pas. Donc j'utilise des olives vertes, ce n'est pas grave. C'est comme vous voulez ça. Je mets des moitiés et je mets à cuire à 180 degrés jusqu'à avoir ma pâte bien cuite, bien rouge, croustillante. Et je vous montre tout à l'heure le résultat. Et voilà notre pizza prête. Je l'ai laissé cuire de cette façon, donc rouge. Elle fait le feuilletage néant, tout est bien. Elle est très bien feuilletée. Elle est encore très chaude. Mais je vais essayer quand même de la découper. Mais elle est super super chaude. Donc ça va être catastrophe. Voilà. Il faut la laisser refroidir bien sûr. Mais je peux vous garantir qu'elle est super super bonne. Je l'ai déjà goûtée. Elle m'a fait quand même une belle quantité pour la quantité de la pâte qu'on a utilisée. Pour cela donc je vous dirai, j'espère que la recette elle vous a plu. A très bientôt Chala pour une nouvelle recette. Au revoir.